– Qui procure des munitions au régime syrien ? Pierre Servant. – D'abord, ils en fabriquent. C'est un régime syrien, c'est un régime croupion, mais qui a des manufactures d'armes qui continuent à produire certainement aussi du chimique, parce qu'ils en utilisent quand même. Et puis par ailleurs, vous avez des trafics de toutes les régions. Il paraît même que la Corée du Nord dont on parle arrive aussi à exporter de l'armement, des munitions, malgré les embargos que vous voulez retrouver via le Soudan qui se balaient un peu vers nous. Donc les munitions, ce n'est pas un problème, et même l'armement léger, ça se fabrique très bien. Et puis l'armée syrienne a conservé des blindés, de l'artillerie, des avions, des hélicoptères. Ils ont utilisé d'ailleurs les hélicoptères avec prudence sur la Gouta, parce qu'à un certain temps, ils se faisaient tirer avec des arbres au sol. Mais voilà, donc ils ont ce qu'il faut pour… – Quels sont et que veulent aujourd'hui les rebelles ? – Ils sont un peu aux abois, c'est certain. Ils ont très peu de soutien, très peu de moyens. Ils se retrouvent alors qu'à un moment donné, ils avaient pratiquement 40% du territoire syrien. Ils sont maintenant dans la Gouta, cette petite enclave, et un petit peu au nord-ouest, dans la région de Idlib. Ces deux petites régions, ça ne représente pas grand-chose et complètement dépendant. – Qui sont-ils ? C'était l'autre partie de la question. Qui sont-ils ? – Ils sont en grande partie des islamistes. Des islamistes syriens, pas djihadistes. Là, par exemple, dans la Routa, ce sont des groupes vraiment salafistes. Parce que ce sont les enfants de la Routa. C'est les enfants, justement, de ces milieux populaires. – Bien sûr, c'est très important. – Voilà, c'est des milieux conservateurs, islamisés depuis longtemps. Mais bon, ce ne sont pas des djihadistes, ce ne sont pas des terroristes, mais ce sont, oui, des islamistes. – Quelle est la stratégie à long terme de Bachar al-Assad pour rester au pouvoir ? – C'est de faire ce qu'il fait, c'est-à-dire de bombarder tout ce qui peut résister, avec l'idée de regrouper dans quelques zones, comme la région de Idlib dont parlaient Hala à l'instant et la Routa, de faire en sorte qu'il y ait quelques enclaves où on met tous ceux qui sont opposés, et puis à un moment, on bombardera et on éliminera tout le monde. Bachar al-Assad a lui-même déclaré, de toute façon, que ceux qui étaient partis, ce n'étaient pas des Syriens et qui restent loin du pays, qu'ils n'en veulent pas. – Ils sont partis où ? – Ils sont partis en Turquie, ils sont partis en Jordanie, ils sont partis au Liban, et puis d'autres essayent d'aller jusqu'en Europe. Et donc l'idée de Bachar al-Assad, c'est de garder ceux qui sont là, qui sont plutôt favorables au fait qu'ils restent, quitte à perdre la moitié de sa population, parce qu'ils considèrent que ce ne sont plus des Syriens et qu'il n'a plus intérêt du tout à s'en occuper. – Que reste-t-il de l'économie syrienne ? Le pays vit-il de trafic, des aides de l'Iran et de la Russie ? – Trafiquement, oui. – Oui, on doit résumer ça. – Obama a-t-il eu tort de ne pas faire intervenir son armée en Syrie durant sa présidence ? – Oui, pour moi c'est évident que ça a été vraiment un tournant dans cette guerre, on ne va pas refaire l'histoire, ce serait ridicule, mais en tous les cas c'était un moment qui était absolument déterminant dans toute la stratégie, parce que ça a donné vraiment la possibilité à Assad de continuer la stratégie. – Au moment où la France était partante ? – Oui, et les avions étaient sur le point de décoller quand Obama a décrété… – Les pilotes avaient leur dossier d'objectif qui rentrent dans l'ordinateur de vol, et le signal pour la Syrie a été un signal international, il n'y a plus de pilote américain dans l'avion, donc chacun reprend ses billes, et c'est l'expansion de la situation qu'a décrite Jean-Louis Mercher de fracturation globale, où c'est chacun pour soi, et même pas Dieu pour tous éventuellement, pour ceux qui sont croyants, mais ce n'est pas le même pour chacun. – Allez, quelle est la position d'Israël sur le conflit syrien ? – Elle est à la fois que… Ils ont une priorité, c'est que les Iraniens et le Hezbollah, surtout le Hezbollah en réalité, ne soient pas renforcés, notamment ne soient pas sur le Golan, et que les Iraniens n'arment pas trop le Hezbollah via la Syrie, voilà. En fait, le vrai, le seul véritable ennemi d'Israël, c'est le Hezbollah. Que les Syriens s'entretuent, ils arment une partie des rebelles, ils se sont entendus pendant des années avec Bachar el-Assad, alors ils s'insultaient en permanence, en réalité, la frontière entre Israël et la Syrie sur le Golan était la plus tranquille depuis 40 ans. – Et l'élément très surprenant aujourd'hui, c'est ce rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite, par haine de l'Iran, et la construction de cet arc chiite. Donc ça illustre aussi ces reconfigurations stupéfiantes qui étaient impossibles il y a quelques mois. Enfin, en tout cas, on n'aurait pas imaginé. – Quel est le poids de l'Union européenne dans ce conflit syrien ? – On n'en a pas parlé, donc je pense que c'est le signe que le poids est quand même tout à fait limité. – Alors l'Union européenne pourra jouer un rôle très important. Si on arrive à une solution politique, c'est certainement la seule entité à avoir les structures de reconstruction, d'aide au développement, de reprise, mais ça nécessite un processus de paix dont on ne voit pas encore le... – Oui, et si c'est la Russie et l'Iran qui mènent ce processus diplomatique, je ne suis pas sûre qu'une Européenne aura envie de mettre beaucoup de billes dans la reconstruction. – La Russie et l'Iran, financièrement, regardez les révoltes en Iran et la situation économique de la Russie, ils n'ont pas les billes financières pour faire ce programme-là. – Remarque à voix basse de Alak-Odemani, ce sont plutôt les entreprises chinoises. – Les entreprises chinoises. – Allez, que peut l'Occident contre Poutine ? Que veut l'Occident aussi contre Poutine ? – Contre Poutine, mais il faut discuter avec les Russes, voilà, la Russie existe, il faut discuter avec tout le monde, il faut discuter avec les Chinois, il faut discuter avec les Israéliens, mais il faut discuter sérieusement, c'est-à-dire il faut discuter dans un rapport de force, ce qui est normal, je veux dire, il ne faut pas discuter, ça ne veut pas dire être d'accord, mais voilà, il faut faire de la politique, il faut faire de la diplomatie, il faut parfois montrer ses muscles aussi. – Sur un dossier comme celui-ci, on pourrait montrer nos muscles ? – Non, pas en Syrie, c'est fini. – Pour nous, en Syrie, c'est fini. Mais il y a d'autres dossiers sur lesquels on peut dire les choses, mais il faut parler de manière sérieuse. – Que pensez-vous des lignes rouges de Macron ? N'ont-elles pas été allègrement franchies sans la moindre réaction de sa part ? – Il fait surtout semblant que ça n'a pas été franchi. – Voilà, il repousse la ligne rouge. – Les armes chimiques, c'est une ligne rouge, il l'a répété à plusieurs fois, bon, il y a eu plusieurs preuves formelles, mais on demande plus. Les lignes rouges humanitaires, bon, je ne sais pas ce qu'il faut pour la franchir, il faudrait redéfinir. – Ce que j'ai entendu, c'est que la question des armes chimiques, c'était on veut vraiment une preuve à 300% avant de lancer quoi que ce soit, parce qu'on ne peut pas prendre le risque. – Il y en a eu, il y a moins d'un an. – Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h20. Demain, vous retrouvez Bruce Toussaint pour un nouveau C'est dans l'air, tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. – Sous-titrage ST' 501